Charles III agressé en pleine rue par un jeune homme, il a été visé par un jet d'œuf. L'accueil n'était pas très chaleureux pour le roi Charles III, ce mardi 6 décembre à Luton, au nord de Londres. Alors qu'il s'octroyait un bain de foule, le nouveau monarque a en effet été visé par un jet d'œuf, avant d'être finalement écarté brutalement du lieu de la mésaventure par son service de sécurité. Un incident qui ne l'a cependant pas empêché de retourner à la rencontre de son public quelques instants plus tard. Après avoir été déplacé dans une autre zone, il était initialement parti à la rencontre de la communauté Siké de Luton et avait inauguré le temple Gourou-Nanagur-Douara. Cette escapade était aussi l'occasion pour lui d'essayer le nouveau système de transport en commun qui relie la capitale à l'aéroport de Luton. Une journée ensoleillée, marquée donc par cet incident. La police du Bedfordshire a notamment déclaré qu'un suspect avait été arrêté sur la place Saint-Georges de la Ville et qu'il serait actuellement en garde à vue. Il s'agirait d'un homme âgé d'une vingtaine d'années. Des informations relayées par le Daily Mail Le tableau britannique précise également qu'il s'agit d'une deuxième attaque de la sorte à l'encontre. du souverain en l'espace d'un mois seulement. Car le 9 novembre dernier, alors qu'il était en visite à York avec son épouse, la reine-consort Camilla, l'héritier du trône avait déjà été ciblée par un jet d'œuf. Le coupable, un étudiant de 23 ans prénommé Patrick Tellewelki, lors de son arrestation par la police, s'était présenté comme un activiste et ancien candidat du parti écologiste aux élections locales de 2019. Il a désormais pour interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres du roi Charles III. Pour rappel, il n'est pas rare de voir un chef d'État être confronté à des incidents de la sorte. En septembre 2021, c'est Emmanuel Macron qui avait été ciblé par un jet d'œuf lors d'un déplacement à Lyon. Quelques mois plus tôt, il avait cette fois-ci reçu une gifle de la part d'un civil atteint l'ermitage, dans la Drôme.